Le droit et la grammaire posent problème. Ils proposent tous les deux une description des choses. La grammaire est prescriptive, elle nous dit comment il faut parler, en lisant. Mais elle est censée être descriptive, d'abord. Et on a vu qu'on parle de description. Moi-même, aujourd'hui, ma mémoire en 89, j'appelais description de la langue française, au prisme des relations interlinguistiques. La grammaire est descriptive, mais en même temps prescriptive, parce que ces descriptions deviennent normatives. Au lieu de simplement s'efforcer de décrire un phénomène plus ou moins bien, une fois qu'on la décrit, cette description s'impose à la pratique même que l'on a voulu décrire. Et dans le droit, c'est pareil. Parce que le droit, bien sûr, peut proposer de nouvelles formules, de nouvelles normes, mais en grande partie, en grande partie, bien entendu, il valide des pratiques existantes. On ne va pas inventer, réinventer toute la société. On la décrit. Mais en même temps, cette description, elle n'est pas toujours très intelligente, ni très valable. Par conséquent, elle risque de déformer l'objet décrit. Et donc, être en décalage par rapport à la pratique. Par exemple, aujourd'hui, je discutais de la façon de traverser la rue. Il est évident qu'il y a des règles qui sont mises en avant pour les enfants, par exemple, de faire attention pour traverser la rue, mais qui ne sont pas valables pour les adultes. Un adulte qui regarde correctement les choses, il peut faire un certain nombre de choses que l'enfant ne peut pas faire. Donc, les lois, elles ne sont pas faites pour tout le monde. Elles sont faites pour les gens qui sont, qui ont des problèmes, qui sont fragiles physiquement et psychiquement. C'est d'ailleurs à les mettre en prison. C'est aussi une façon de les soumettre aux lois. Il y a des lois encore plus rigoureuses que celles qu'on a en dehors de la prison, d'ailleurs. Donc, aussi bien la langue que le droit sont des formes de description qui basculent vers la prescription au point de se substituer à l'objet décrit. Et cela, je le dénonce. Le problème, c'est le problème de l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est quoi l'enseignement ? J'en ai parlé d'ailleurs. L'enseignement s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas les choses, qui ne les connaissent pas de l'intérieur. Et on va leur expliquer les choses, on va expliquer à des profanes ce qu'il en est. Mais en même temps, comme ce sont des profanes, ils ne vont connaître les choses qu'à travers ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur en a dit. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut dire qu'il y a une inégalité qu'ont remarqué un certain nombre de sociologues entre ceux qui accèdent à un phénomène de l'intérieur, naturellement, sans qu'on leur raconte quelque chose, et ceux qui sont condamnés à n'accéder au phénomène que parce qu'on leur en a dit.